Dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous un sujet qui est finalement assez peu abordé dans le YouTube finance pour une raison que vous allez assez vite comprendre, à savoir que la plupart des contenus que vous consommez sur la finance sont une perte de temps. Parce que quel genre de contenu vous allez consommer ? Vous allez consommer du contenu qui vous propose différentes manières d'optimiser votre portefeuille. Qu'est-ce qui se passe si vous investissez dans telle chose plutôt que dans telle autre ? Vous allez avoir également du contenu qui vous propose des opportunités d'investissement. Tenez, regardez, il y a cette petite pépite que personne n'a vue avec un haut potentiel haussier. Et c'est intéressant. Et je pense que c'est du contenu, au bout d'un moment, ça peut être utile. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de temps à consacrer à ces investissements, moi c'est vrai que j'aime bien consommer ça. J'aime bien me prendre le chou sur, tiens, mais est-ce que je pourrais investir là-dedans ou là-dedans ? Mais il ne faut pas se voler la face. La manière dont vous allez configurer votre portefeuille aura très peu d'impact sur votre capacité à atteindre la liberté financière. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, de ce constat que vous allez faire à un moment de votre parcours d'investisseur, à savoir ce sentiment que non, vous ne serez jamais libre financièrement. Et une fois que vous avez fait ce constat, il y a trois options, dont deux mauvaises et une bonne. La première chose importante à faire, c'est d'arrêter de se raconter des histoires et de regarder les chiffres très clairement. Donc on imagine que vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en fin de trentaine, peut-être en début de quarantaine. C'est à peu près les chiffres que j'ai, donc la plupart des gens sont à peu près dans mes âges. Mais vous êtes déjà matures. Ceux qui peuvent encore devenir riches avec l'investissement, simplement en épargnant un petit peu tous les mois, et bien voilà, c'est à peu près 8% de mon public. Donc si on se parle franchement, vous ne pouvez a priori pas compter sur le fait d'investir pendant 50 ans, ou même d'investir pendant 40 ans. Et de toute façon, l'objectif c'est de ne pas être libre financièrement dans 20 ans. À quoi ça sert ? L'objectif ce serait d'être libre financièrement le plus vite possible, le plus tôt possible, pour pouvoir véritablement profiter d'une vie de choix. Et si donc on fait les calculs en partant de cette hypothèse, cette hypothèse que vous êtes déjà bien avancé dans la vie, et que vous n'avez pas envie de partir à la retraite à 60 ans, ni même à 55 ans, ni même à 50 ans, vous avez envie de pouvoir partir à la retraite suffisamment tôt pour pouvoir faire cette expérience d'une vie de choix, et bien on va voir que si on fait tourner les chiffres, ça ressemble assez vite à une illusion. Donc on imagine que vous avez quelque chose comme, voilà on va dire 50 000 balles de côté, c'est déjà pas mal. Vous avez réussi à mettre 50 000 balles de côté, et vous avez votre salaire, vous avez des charges, vous avez peut-être un crédit à rembourser, et vous êtes capable comme ça d'investir quelque chose comme 500 balles par mois, et 500 balles par mois, si je ne me trompe pas, ça fait que vous êtes capable d'investir 6 000 balles par an. Donc on imagine que vous ajoutez à votre portefeuille 6 000 euros par an, et voilà, vous avez une stratégie assez raisonnable, et vous êtes capable de faire quelque chose comme du 8 % par an net d'inflation. Et si on regarde où ceci va vous mener dans 5 ans, qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans ? Et bien dans 5 ans, vous avez 111 000 euros, ce qui est bien, mais c'est très loin d'être suffisant pour pouvoir partir à la retraite avec ça. Enfin sauf si vous décidez d'aller dans des destinations exotiques, et que vous optez pour des investissements qui vous rapportent du 9-10 % par an, voilà, vous allez vivre hyper craque, c'est possible, avec une plateforme comme Realty, vous pouvez faire quelque chose comme ça, mais c'est pas véritablement une vie rêvée, et puis vous serez tout le temps à vous demander, tiens, mais comment ça va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir véritablement assumer mon train de vie ? Donc on dit qu'on se prend 10 ans, si on se prend 10 ans, on tombe sur des choses qui sont un petit peu plus intéressantes, c'est pareil, c'est pas une somme qui est suffisante pour se dire je ne fais plus rien, et je vis une vie tout à fait à l'aise, simplement en m'appuyant sur mes investissements. Donc on fait quoi ? On investit pendant encore 15 ans, ça veut dire qu'on travaille encore pendant 15 ans, et même là, on se retrouve avec une somme qui est assez coquette, parce que là, si vous investissez dans quelque chose qui est à 8-9-10 %, vous pouvez effectivement vivre plutôt pas mal, mais on reste encore sur quelque chose qui est un petit peu ric-rac. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bosse encore pendant 20 ans, et là effectivement, oui, si on part sur ces hypothèses-là, ben voilà, on se retrouve avec une somme qui est assez confortable. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de bosser pendant encore 20 ans ? Si vous avez aujourd'hui 40 ans, ça veut dire partir à la retraite à 60 ans. Est-ce que vous avez vraiment envie de partir à la retraite à 60 ans ? Et donc, une fois que vous avez fait cette réalisation, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de vous déprimer, et de vous dire, de toute façon, à quoi bon continuer à investir ? Ça ne sert pas à grand-chose, donc autant profiter de la vie. Et dans ce cas-là, vous arrêtez de vivre du contenu YouTube finance, et vous commencez à vivre plus comme une cigale que comme une fourmi. Une autre possibilité, et c'est là, je pense qu'elle est encore pire, c'est de vous dire, allez, je vais aller chercher du 20% par an, je vais aller chercher du 30% par an, je vais aller chercher du 40% par an, et la plupart des gens qui commencent à emprunter cette voie, en se disant, je n'aurai jamais les moyens d'épargner suffisamment pour pouvoir investir et pour pouvoir atteindre la liberté financière, eh bien, ces gens-là vont commencer à faire des investissements hyper risqués, ils vont perdre de l'argent, et ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Je vois beaucoup de gens qui se font avoir par des, je ne sais pas quoi, des robots de trading, par du trading sur le Forex, qui est à peu près le truc le plus délirant qu'on puisse faire, ou alors qui se font avoir par des petits projets crypto délirants, t'inquiète, ça va monter, et je vois des commentaires comme ça qui passent sur cette chaîne, de gens qui disent, j'ai tout perdu, bordel ! Enfin, ce n'est pas drôle, ce n'est pas drôle, mais qui ont fait absolument n'importe quoi avec le peu d'argent qu'ils avaient, et je trouve que c'est dramatique. Et donc, il y a une troisième voie que je vous conseille plutôt d'explorer, arrêtez de croire que vous êtes bloqué au niveau de vos revenus. Et à titre personnel, je suis passé par là, et c'est parce que je suis passé par là, à un moment, j'ai vu que je ne pouvais pas épargner tous les mois des mille et des cents, et donc que ça prendrait beaucoup trop de temps d'atteindre la liberté financière, c'est pour ça que j'ai construit la chaîne que vous êtes en train de regarder. Et je ne sais pas si c'est un message qui est très répandu dans le YouTube Finance, mais je ne me suis jamais caché d'avoir créé cette chaîne pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, je vous en parle assez régulièrement, je vous montre même mes chiffres. D'ailleurs, je suis assez fier de ce qui s'est passé récemment. J'ai mis un petit coup d'accélérateur, et j'ai pas mal augmenté les stats de cette chaîne YouTube. Au niveau des revenus, on est passé d'une chaîne qui rapportait quelque chose comme 300 balles par mois, en moyenne, à une chaîne qui va dépasser les 1000 euros au cours de ce mois de juillet. On est très bien parti pour dépasser les 1000 euros. Et je vais garder ce rythme, parce que c'est amusant en fait, une chaîne YouTube comme ça, c'est une chaîne, ça me prend une heure par jour. Et ça, ce que vous voyez, les revenus YouTube, c'est une poussière par rapport à ce que me rapporte cette chaîne YouTube. Et c'est juste du bonus, parce que, encore une fois, c'est un side business. J'ai un business principal qui me permet d'avoir le maximum de mes revenus, le business principal avec lequel je fais vraiment du chiffre d'affaires. Et ça, c'est un business que j'ai créé pour pouvoir augmenter mes revenus. Et un business comme celui-là, à peu près n'importe qui peut le faire. Et je vous montre quelques chiffres, parce que quand vous avez une augmentation comme ça du nombre de vues, regardez, j'ai eu une augmentation du nombre de vues au cours de ce mois, de plus de 300%. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez sympa. Ça fait deux mois que j'ai suivi ce momentum. Et si je vous montre un autre indicateur de succès de cette chaîne, là, vous avez les revenus pour ce mois d'une des plateformes avec lesquelles je fais de l'affiliation. Et on va dépasser les 6000 euros. Donc on est quand même sur quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, ça, c'est de l'argent que je peux investir directement une fois que j'ai payé les impôts dessus. Donc on est sur un side business qui est devenu tout à fait rentable. Et encore une fois, c'est très amusant. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est à faire certains choix. Quand j'ai eu envie d'augmenter les revenus de ce side business, eh bien je me suis demandé comment est-ce que je peux faire du contenu qui capte l'attention, comment je peux mieux le monétiser. Et ça m'a permis d'augmenter largement l'argent que je peux investir. Et l'impact concret que ceci a, c'est que normalement, d'ici à peu près 5 ans, je pourrais partir à la retraite en vivant de mes investissements. Alors après, je me connais, je vais avoir envie de pousser les choses plus loin, de voir jusqu'où je suis capable de monter. Mais en tout cas, je pourrais partir à la retraite. Je pourrais arrêter de faire certaines choses. Je pourrais vivre d'où je veux, simplement en m'appuyant sur mes investissements. Vous voyez, à ce jour, j'ai été capable d'accumuler quelque chose comme 140 000 euros. J'ai accumulé 140 000 euros si je compte les investissements que j'ai sur mon courtier de Giro, les investissements que j'ai sur Interactive Broker et les investissements que j'ai sur Realty. C'est à peu près ça. Et aujourd'hui, je peux investir en bourse 24 000 euros. Je compte bien aller au-delà d'un investissement de 2 000 euros par mois. Et je peux le faire parce que j'ai créé un business. Et il suffit d'optimiser certaines choses pour pouvoir augmenter les revenus que je peux investir. Mais là, à ce stade, c'est déjà pas mal. Je suis capable d'investir 2 000 euros en bourse. Plus à côté de ça, j'investis un peu plus de 2 000 euros également de l'immobilier physique tous les mois. Et c'est comme ça que ça me permet d'augmenter mon patrimoine. Et donc, si je prends ces chiffres-là, je pars de ces 140 000 euros. Et je suis capable d'investir 24 000 euros par mois. On se met une taxe à 30%. Et si j'investis pendant encore 5 ans avec l'espérance d'avoir mon capital qui augmente de 8% et avec la perspective d'avoir mes dividendes qui augmentent de 10% par an, c'est ce que je vous avais dit. C'est ça que je vise. Quand je sélectionne mes ETF, je suis très attentif au rythme de croissance du dividende. Et avec ces chiffres, là, on est sur quelque chose d'intéressant. D'ici 5 ans, je peux avoir un portefeuille de plus de 300 000 euros qui me rapporte 10 000 euros par an, si on prend pour hypothèse un rendement de 3%. Mais l'idée, c'est que je peux très facilement augmenter ce rendement. Une fois que j'ai 300 000 euros, et j'ai même un ETF qui me permet de le faire, cet ETF dans lequel j'investis régulièrement, celui-là, il a un rendement qu'aux alentours de 6%. Et on est sur un produit qui est diversifié à l'échelle mondiale. Donc c'est un produit dans lequel je pourrais décider de faire un all-in si j'ai envie d'avoir du 6% par an. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve effectivement assez proche. Une fois qu'on a pris en compte les impôts, parce que là, j'ai pris en compte les 30% de flat tax, on se retrouve avec quelque chose comme 20 000 euros par an de revenus passifs en dividende. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Mon objectif, ça va être de passer à 30 000 euros de contribution annuelle, peut-être même à 40 000 euros de contribution annuelle, parce que mon objectif, c'est un objectif de pouvoir bénéficier de mon portefeuille d'ici 5 ans. Et donc tout le travail que je vais faire à partir de maintenant, ça va être d'augmenter la rentabilité de mon business et ainsi de raccourcir le temps qu'il me reste d'ici à la liberté financière. Et si je vous dis ça, c'est vraiment pour que ça vous débloque cette catégorie-là, pour que vous arrêtiez de raisonner en termes de « je n'ai pas assez d'argent à investir, donc je vais devoir faire des investissements plus risqués ». Encore une fois, la plupart du contenu que vous consommez qui vous dit « tiens, voilà, tu pourrais optimiser ton portefeuille comme ci ou comme ça », ça passe à côté de l'essentiel, parce que l'essentiel de votre capacité à atteindre la liberté financière, c'est votre capacité à augmenter vos revenus. Évidemment, il y a le temps. Si vous avez 30 ans pour investir à partir de maintenant, bah oui, évidemment, vous allez pouvoir, avec des petites contributions mensuelles, atteindre la liberté financière. Mais si vous êtes déjà dans les 30, 40 ans, 50 ans, et bah là, c'est plus une question de temps, c'est une question de l'argent que vous pouvez investir. Et l'argent que vous pouvez investir, vous avez un contrôle dessus. Vous pouvez décider de créer un side business, vous pouvez décider d'augmenter vos revenus, et si vous avez envie de faire ça, d'apprendre à faire tout ça avec quelqu'un qui l'a fait, et avec quelqu'un qui a déjà accompagné beaucoup de monde sur le chemin de l'augmentation de leurs revenus, eh bien, je vous fais une super promo sur l'ensemble de mon catalogue. Ça, c'est la promo que je fais une fois par an. Et j'aime bien faire cette promotion en été, j'aime bien la faire au mois d'août, parce que je sais que c'est une période où vous n'avez que les gens au taquet. Là, les gens qui sont en train de se former, qui sont en train de se demander comment je vais faire pour que l'année prochaine soit une année meilleure que cette année, les gens qui sont en train de regarder du contenu éducatif maintenant, ce sont les meilleurs, et ce sont ceux qui vont réussir. Et donc, c'est pour vous, pour vous qui êtes là, pour vous qui avez envie de passer un cap, que je vous propose pour quelques jours une promo dingue sur l'ensemble de mon catalogue. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et chacune de ces formations, que votre objectif, ce soit d'apprendre à créer plus efficacement du contenu, d'apprendre à créer rapidement des produits, d'apprendre à vendre, d'apprendre à vous créer un side business, chacune de ces formations peut vous aider à passer un cap décisif. Donc, faites-moi le plaisir de créer un side business. Je sais que certains d'entre vous se sont déjà lancés, parce que je vous dis ça régulièrement. Régulièrement, je vous dis, mais commencez à créer du contenu. C'est amusant, ça marche. Vraiment, je pense que c'est la meilleure opportunité du moment. Être capable de faire, comme je le fais ici, des petites vidéos qu'on fait en une demi-heure. On allume la caméra, on parle d'un sujet qui nous intéresse, on parle d'un sujet qui nous passionne, on met des liens de monétisation, on crée des petits produits, on se débrouille pour créer une partie de notre contenu payant, et on se retrouve avec un side business qui marche, et on se retrouve par ailleurs avec un side business qui est portable, un petit business que vous pourrez emporter partout avec vous, si vous avez envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Profitez donc de cette opportunité, je vous laisse cette méga promo pour encore quelques jours, et de toute façon, je suis là, je suis à vos côtés. Évidemment, je vais continuer à vous parler d'opportunités d'investissement, de est-ce qu'il faut investir dans ci, dans ça, comment gérer son portefeuille, parce que ça fait partie des choses qui me passionnent, mais de temps en temps, il faut quand même se rappeler l'essentiel, le succès vers la liberté financière passe par votre capacité à vous créer plusieurs sources de revenus, votre salaire ne suffira pas, vous avez également besoin d'un side business rentable. Donc faites-moi le plaisir de choper quelques formations, faites-moi le plaisir de passer à l'action, faites-moi le plaisir d'augmenter vos revenus, et faites-moi le plaisir d'investir ça dans un bon courtier, et vous savez évidemment, comme d'habitude, que vous avez sous cette vidéo, comme à chaque fois, mon lien affilié vers ce courtier de Giro, c'est mon partenaire vers la liberté financière, il n'y a pas d'autre courtier dans lequel j'oserais avoir autant d'argent qui travaille en bourse, et vous avez évidemment un avantage en passant à mon lien affilié, c'est que vous aurez 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos positions de façon tout à fait indolore. Alors maintenant au boulot, il n'y a rien de plus cool que cette période d'été pour pouvoir profiter un petit peu au calme d'une parenthèse comme ça dans l'année, pour se ressourcer, pour grandir, pour créer, c'est pour vous que je fais cette promo, c'est pour vous permettre de décoller en 2024, et de confirmer en 2025. Prenez bien soin de vous, et à très vite.